Salut à tous, bienvenue sur BAS TV. Alors Mila explique qu'elle avait disparu des réseaux depuis deux jours puisqu'une personne proche de son entourage lui a fait un sale coup et qu'elle a été choquée. Je vous laisse avec la vidéo. Salut à tous, je ne sais pas trop par où commencer. En tout cas, je vais bien, enfin, je vais mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont inquiétées, notamment beaucoup de gens de mon entourage. Et il y a une grosse dispute qui a éclaté avant-hier soir avec une personne de mon entourage. Et j'ai été tellement choquée et déçue et dégoûtée. Je le suis toujours d'ailleurs, mais tellement dégoûtée que franchement, je n'ai même pas réussi à prendre la parole ni à prendre mes réseaux sociaux. J'ai réagi à chaud, c'est pour ça qu'il y a plein d'insultes qui ont fusé et encore. Mais je n'ai pas réussi à prendre mes réseaux sociaux pour snapper, pour faire mes placements de produits. Je suis quelqu'un, je n'arrive pas à faire semblant. Je garde énormément de choses pour moi. Comme vous le savez, je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi. Mais je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était, en fait, parce que ça, ce ne serait pas moi. J'ai vraiment eu besoin de 24 heures pour encaisser le coup parce qu'il y a des gens, je vous jure, ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Je ne sais même pas comment ils font pour se regarder dans un miroir. Vraiment, je n'ai pas envie de dire l'identité de la personne là tout de suite. Et de toute façon, tout se sait tôt ou tard. Mais il y a des gens, ils n'ont pas de figure. Je ne sais même pas comment ils font pour se regarder dans un miroir. Se regarder dans un miroir et s'endormir sans aucun état d'âme, s'en foutre de tous les dommages collatéraux qu'il peut y avoir autour, s'en foutre de blesser un être humain, en fait. Et pas qu'un. Clairement, cette histoire, je vais la laisser derrière moi. Parce qu'il est hors de question qu'une minute de plus, je reste là à me sentir mal, alors que ce n'est pas moi qui devrait me sentir mal. En fait, je suis super déçue et écoeurée puisque je pensais qu'avec l'année... En fait, je pensais que par mon passé, par l'année précédente difficile que j'avais eue, que tout le monde a suivi, donc imaginez mes proches encore plus. Je ne pensais pas que c'était possible de pouvoir faire encore du mal à quelqu'un qui a déjà énormément souffert. C'est comme ça, c'est la vie. Il y aura toujours des gros bâtards et des grosses bâtardes sur Terre. Donc maintenant, je vais arrêter, en fait, de me mettre dans des états qui n'ont pas lieu d'être pour des personnes qui ne méritent même pas une seule seconde que je me mette dans ces états-là. La vérité. Donc, chapitre clos. Ma vie, je prends mes snaps. Voilà, la vie, elle est belle. La vie, elle est encore longue. Et franchement, ça ne sert à rien de se mettre comme ça dans des états pour des personnes qui n'en valent absolument pas la peine. Donc voilà, je vais commencer à réouvrir mes messages et quand même à donner signe de vie à mes amis puisque, voilà, j'ai beaucoup de personnes qui se sont inquiétées. J'ai Laura qui s'est inquiétée. Manon, Océane, Jou, c'est pas. Même Ilan, Ilan, Julien, voilà. Merci. 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 Merci.